À partir d'une origine unique, l'évolution est un immense buisson ayant fabriqué toutes ces formes aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde le processus, deux lignées à partir d'une même population vont commencer à se fabriquer deux populations qui vont commencer à se différencier. Alors elles commencent à être un peu différentes, on va appeler ça souvent des variétés ou des races. Et puis quand elles deviennent de plus en plus différentes, on va les appeler des sous-espèces. C'est-à-dire qu'on aimerait bien dire que c'est des espèces, mais c'est pas tout à fait. Et puis il y a un moment où on va dire, là maintenant c'est assez différent pour qu'on ait envie d'appeler ça une espèce, c'est-à-dire lui donner vraiment un nom à elle et savoir la reconnaître. Ceci dit, les espèces, après, elles se regroupent en genre, en famille, en ordre, etc. Donc il y a toute une hiérarchie de niveaux de diversité qui vont permettre de décrire la diversité du monde vivant. L'espèce, c'est un moment particulier où on a envie de donner un nom spécial à ce truc-là. En réalité, le mot espèce, à l'origine, chez Platon, désignait n'importe quelle catégorie d'organismes, par exemple, qu'on pouvait reconnaître. Et dans le langage de la plupart des gens, ça reste comme ça. Les gens vont dire qu'il y a plusieurs espèces de pommiers. Alors que les pommiers, c'est tous la même espèce, c'est différentes variétés, ou différentes races de pommiers. Et puis les gens vont parler de la grenouille comme d'une espèce, alors qu'il y a des centaines d'espèces de grenouilles. Alors nous, pour désigner ça, on a un mot, ça s'appelle taxon. Un taxon, c'est un groupe d'individus qui a une individualité dans le buisson de l'évolution. Mais le mot espèce, on la restreint à un des niveaux de description de la diversité, celui où on a l'impression vraiment qu'il vient de se fabriquer quelque chose d'un peu stable, d'une différence qui a de l'avenir, si vous voulez. Mais en fait, il n'y a pas de vrais critères pour ce que c'est qu'une espèce. Alors, on aimerait bien que les espèces ne puissent pas se croiser entre elles, mais en réalité, très souvent, elles le peuvent. Chez les plantes, c'est très courant, mais même, vous voyez, les lions et les tigres, maintenant, on a constaté qu'ils pouvaient se croiser entre eux, et que non seulement ils se croisent entre eux, mais que leurs descendants sont fertiles. Donc, c'est pas vrai qu'on fixe l'espèce comme ça à un truc qui ne peut pas se reproduire avec les autres. C'est pas comme ça que ça marche, et les gens qui connaissent bien le groupe, qui vont décrire la diversité de ce groupe, on appelle ça les taxonomistes, et bien, ces gens vont décider à un moment qu'ils appellent l'espèce certaines choses, et puis après, ben, voilà, c'est un peu arbitraire. Et sincèrement, je pense qu'on ne devrait pas se focaliser tellement sur l'espèce comme le niveau de description de la diversité. J'entends des gens qui disent que la biodiversité, c'est la diversité des espèces. Ben non, la biodiversité, c'est la diversité de toutes les branches du rameau de l'arbre évolutif, les espèces, c'est un des niveaux de description qui n'a pas tellement plus de valeur qu'un d'autre.